Yo les droïdes, comment vous allez ? J'espère que vous avez la forme, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour une démo ! Et ouais, tout simplement, on va se retrouver pour la démo de Lighter Nightmare 2 disponible en démo sur Nintendo Switch et il sera disponible à partir du 11 février 2021 sur Nintendo Switch en jeu full. Le jeu était déjà disponible sur d'autres supports, PlayStation 4, Xbox One et tout ça, depuis le 9 décembre 2020, développé par Tarsier Studio et concepteur Dave Mervic. Pour poser les bases, redécouvrez un monde aussi charmant que terrifiant dans Little Nightmare 2, un jeu d'aventure plein de suspense dans lequel vous incarnez Mono, un petit garçon pris au piège dans un monde dénaturé par le bourdonnement d'une transmission émanante d'une tour lointaine. Si la petite fille aussi réjaune guide Mono dans sa découverte des sombres secrets de la tour de l'émetteur, leur voyage ne sera pas de tout repos. Mono et Six devront faire face aux nombreuses menaces des terrifiants habitants de ce monde. Oserez-vous affronter ces nouveaux petits cauchemars ? Et voilà, c'est parti ! Donc qui dit démo dit un let's play relativement court. Attention, warning, Peggy 16, et le jeu est dans toutes les langues, enfin du moins la démo est dans toutes les langues, et quand il sera officiellement sorti, il y aura aussi toutes les langues, il n'y a pas de problème. Et donc le jeu pèsera environ 5Go, le jeu full, installé sur la Nintendo Switch. On va faire une nouvelle partie, et c'est parti ! Donc je pense que vous connaissez déjà la franchise. Je vous laisse découvrir le nouveau sur Nintendo Switch. Bon déjà graphiquement c'est joli, il n'y a rien à dire. Donc j'ai oublié de dire, mais c'est Bandai Namco qui font le jeu aussi. J'ai donné le développeur, l'éditeur et tout ça. Donc au niveau des commandes, avec le joystick de droite, de gauche, excusez-moi, je dirige le personnage. Avec Y pour l'instant, je ne sais pas ce que je peux faire. Avec B je peux sauter. Voilà, et les autres ne sont pas encore... Ah, ok, là je peux appeler. Ok, avec X, j'appelle. D'accord, bon bah j'y vais. Et avec Y, je cours. Donc là, on a accès aussi à la profondeur de ce que je peux voir. Donc est-ce que ça va me servir dans le jeu pour le moment, je ne sais pas. Parce que là, il y a des feuilles et tout ça, donc on va voir ensemble. Et le sound design. Là, j'ai mon casque dans les oreilles. Vous, je pense que vous le regardez sur votre téléphone et tout ça, mais n'hésitez pas à mettre votre casque dans les oreilles. Vous allez avoir ma voix, mais vous allez aussi avoir l'atmosphère pesante du jeu. Ok, donc là, il y a un truc, mais je ne sais pas si je peux y aller. Je ne sais pas à quoi ça va me servir, mais... Peut-être à rien. Ok, bah là, il y a des mouches, mais ça ne me sert à rien. On va pour en cours, et on va essayer de jumper impeccable. Ok, donc là, je suis avec R, et R va me permettre d'ouvrir la porte. Avec ZL, je peux me baisser, m'accroupir. Bah, en plus, c'est dit. Impeccable. Bon, ça arrive un peu tard, c'est dommage. Voilà, toujours en étant... restant accroupi. Franchement, graphiquement, il est beau. Rien à dire. Donc là, il y a une chaussure. Est-ce que ça va... d'accord. Ok, il y a des chaussures. Je ne sais pas pourquoi ça me sert à rien pour l'instant, mais... A rien. Donc voilà, là, tu peux monter aussi avec R, je suppose. Parce que j'ai appuyé sur plusieurs touches, je vais refaire un petit essai avec vous. Je saute avec B. Et je m'accroche avec quoi, alors ? Voilà, donc je m'accroche avec R. Ok. Et du coup, je touche à toutes les touches, mais... Donc là, tranquille. Franchement, c'est super joli. Il n'y a rien à dire. Et niveau maniabilité, gameplay. Bon, après, si vous avez déjà joué au premier, vous savez. Ok. Donc là, il y a un piège. Voilà, bon. On va éviter... C'était chaud, mais... J'aurais pu l'éviter, sauter et puis l'éviter, mais je voulais voir. Super. Moi, franchement, c'est le genre de jeu que j'aime bien. C'est comme Youne Revol. D'ailleurs, je vais vous le proposer sur la Gata TV, le 1 et 2, que j'adore. Super. Donc là, je suppose... Donc Youne Revol, c'est la petite pelote de laine, là. Du coup, tu avances, tu avances, tu avances, et dès qu'elle appuie de pelote de laine, bah, après, il faut se démerder. C'était super intéressant comme jeu. Donc là-bas, il y a un crochet, mais je ne vais pas le prendre. Ok. Moi, je peux glisser. Wow, terrible, impeccable. Ah, franchement, la maniabilité. Et là, pourtant, je ne suis pas un grand fan des Joy-Con et tout. Il faut que je pours. Sinon, je vais me faire buter. Oh, c'est chaud, là. Wow, j'ai eu chaud, là. J'ai eu chaud. Et franchement, franchement, là, je le dis, mais ça annonce... Hop, est-ce que je peux me grimper, là ? Non, je ne peux pas. Je ne suis pas là de pouvoir grimper sur le machin. Ah oui, je peux peut-être grimper, là, par contre. Hop. C'est sympa de proposer des petites démos comme ça. Ça fait plaisir. Donc, avec R, je me suis maintenu. J'ai sauté avec B. Hop, là. Bon, pas terrible, je ne j'aime pas, mais bon. C'est mieux que rien. Ah, un peu d'interaction, on va voir. Ok, donc là, toujours avec R, je m'en tiens. Et je me sers du joystick, là. Je le fais tourner. Voilà, dans le sens horaire. Euh, ouais, bah, c'est ça. Ah, super. Hop. Alors, là, qu'est-ce qui... Ouais, non, là. Là, je ne le sens pas. Si je fais un jump, je vais mourir. Oh, ouais, vu la hauteur, c'est mort. Ah, par contre, je peux descendre par là. Est-ce que je peux descendre en rappel ? Non. Non, bah, il n'y a pas de rappel. À mon avis, si tu fais un jump direct, tu meurs direct, quoi. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous allez l'acheter le jeu. Ça, ça m'intéresse. J'ai pas dit le prix, mais à mon avis, ça va être le prix d'un jeu full, une fois qu'il va être sorti. Il faut compter 40, 50 balles, je pense. Je vais regarder. Vite fait sur la fiche produite. Bah, même pas, le jeu sera proposé au prix de 30 balles. Donc, ça vaut largement le coup d'un vestiaire dedans. Là, il y a des fleurs. On va éviter de... Ok. Là, il y a un core back. Donc, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des chaussures. Est-ce que je peux les prendre ? Ouais. Et je peux les lancer. Ok, super. Je ne sais pas à quoi ça me sert à rien, mais pour l'instant, on ne sait jamais. Ouais, non. Ok. Donc là, il y a un tas de feuilles. Ça pue l'arnaque. Comme tout à l'heure. Ouais, d'accord. C'est tellement loin que... Ouais, voilà. Comme ça, c'est fait. Je disais que ça pue l'arnaque tout à l'heure. On a vu les morts. C'était un signe. Ok. Donc là, il y a un tronc, mais... Du coup, d'avoir l'effet de profondeur à gauche, à droite, c'est super bien. Oh, putain. Là, il y a un truc, là. Je le vu au dernier moment, là. Des attrape loups, là. Donc là, le bâton, il est dedans. C'est qu'il sert à quelque chose. Ils ne l'ont pas mis là. Voilà. C'est sûr que ça va servir, parce qu'à côté, il y a la trape loups, et je dois passer dans le tronc. C'est obligé. Je vais voir comment je peux faire. Donc là, il le traîne. Ok. Ouais, par contre, je suis mort. Ok. J'étais vraiment trop près. Bon, l'idée était bonne, mais l'échec est là. Donc, on va recommencer. Normalement, on doit arriver au dernier point. Impeccable. Il n'y a pas de checkpoint, mais je pense que c'est la progression du jeu qui veut ça. Je suis mort une fois. Bon, ça peut arriver. J'avais vu le délire. Du coup... Donc là, il le tire tout seul. Tu appuies sur R, et ça tire tout seul. Je vais éviter de m'approcher de trop près, là. À mon avis, je devais être trop, trop près. Voilà. C'est pour ça. Un petit jump. Là, pareil, j'ai un bâton. C'est pas pour rien. Ah. Bon. Comment ça a servi à ça ? Il y a des éléments comme ça dans le décor, comme là, les pommes de pain. Tu sais que ça va te servir à quelque chose. C'est obligé. J'ai chaud, là. Un petit peu chaud, là. Ouh là 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 là. Et l'atmosphère est vraiment prenante. Moi, franchement, je suis dans le jeu, là. Par contre, graphiquement, il est super badass. Il n'y a rien à dire. Donc là, on est un peu dans la plaine. Ah, on va attaquer une maison. Ouh là. Ça va sentir les pièges ou les monstres ou quelque chose. Je m'attends à du lourd. Donc, c'est ce que je vous disais, là. Comme j'ai l'effet de profondeur, je peux carrément aller au fond. C'est impeccable. Super joli. C'est vraiment lugubre. C'est vraiment... Faut aimer, hein. Mais le premier... C'est vraiment d'art à faire. Moi, je vous le conseille. Si vous pouvez le prendre, prenez-le. Il est vraiment d'art. Non, ça fait... Evitez de faire du bruit. Ouais. Non, non. Merci. Alors, qu'est-ce qui va se passer par là ? Pour un store, rien. Porte. On va éviter de faire un max de bruit. Voilà. On peut marcher tout doucement aussi, hein. Voilà, comme ça. Là, on s'accroupit. Et on marche tout doucement. Alors, là, il y a une pelote de laine, mais ça ne va pas me donner grand-chose. Il y a une lumière, mais non. Ah, là, j'ai une hache. J'ai une hache. On va essayer de la prendre. Et du coup, il y a quelque chose à casser. Je ne sais pas quoi. On va voir. Là, j'allais costaud quand même. Non, ce n'est pas par là. J'aurais essayé. Bon, je ne vais pas monter avec. Ça ne sert à rien. En plus, c'est péter en bas. Ça ne vaut pas le coup. Là, il y a la lumière, mais il n'y a rien. On continue. Ah, là, je pense que j'ai des petits trucs à péter, là. Voilà. Donc, il y avait un petit garçon. Ouais, nickel. Ça fait vraiment très, très étrange. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas. Magnifique. Ah. Il a pris peur. Il y a une raison. Je pense qu'il faut aller le chercher. Il est là-haut. Ah, c'est ça. Donc, je n'aurais pas pu monter avec la hache là-haut. Parce que là, il faut que je saute et tout. C'est un peu galère. Il est là, le petit garçon. Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut m'emmener quelque part, mais où ? Donc, il y a des habitants. Tu as entendu le bruit ? Oula. Ouais, d'accord. Là, il me dit qu'il faut monter. Bon, je vais monter, là. Alors, on peut communiquer ensemble, impeccable. Donc là, je l'appelle avec X. Là, je vais te sauter. Nickel. Ah, il s'est fait mal, tu te m'étonnes ? Ok. Donc là, il y a ça. Ah, donc il veut que j'aille là. D'accord. Bon, on n'a pas réussi. Enfin, tout seul, il n'y arrive pas. Donc, je pense qu'on va se aider mutuellement. Il me dit de venir. Là, je tire avec R. Magnifique. Donc, il y a une chaussure, mais bon, je ne pense pas que ça me serve à grand-chose. Oula. J'ai entendu des bruits de pas. Merde. Allez, on monte et on verra bien. Donc, il y a du monde là-haut, c'est sûr. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je peux jumper ? Non. Non, je ne peux pas jumper. Ok, je vais peut-être pouvoir pousser la valise. Ah, comme on est deux. Ce qui va m'aider à l'armée d'Elia. Ouais, nickel, impeccable. Donc là, je pousse, j'appuie sur R et je pousse avec le joystick. Merde. Impeccable. Pour éviter qu'il se fasse mal. Oh, bah, ça ne servait à rien. Là, il y a la clé. Et il y a un truc carré. Bon, à mon avis, parce que... Ah, il veut me refaire la courte échaîne. Merde. Ouais. Ok. Je dois descendre là, je pense. D'accord. Bon, pour l'instant, c'est fluide. Il n'y a rien à dire. Je ne croyais rien d'autre. De toute façon, la lumière est dessus. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ah, c'est très, très lucubre. C'est limite dégueulasse. Ok. Bon, bah, c'est bon, on l'a eu. J'aimerais bien la récupérer, là. Merde, elle est où, la machine ? Ah, voilà. Je l'avais, point vue. Par contre, au niveau de la caméra, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait un peu plus d'action. Qu'on puisse faire un 360, se situer, tout ça. D'accord. Je me rate un pas. Petit garçon, on la prend. Ok, qu'est-ce qu'il va faire ? Il fait l'action lui-même. Bon. Parce que là, au niveau de la caméra, vous voyez, j'ai que la scène. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse ? Non, il ne veut pas que je l'aide. Peut-être à côté non plus. Bon. Qu'est-ce qu'il veut ? Peut-être que je monte là-dessus. Ah bah c'est ça. Nickel. Et voilà, on a obtenu la clé. Donc la clé, je pense qu'elle va nous permettre de... Putain, allez où la clé ? Ok, super. Bon du coup, on va retourner sur nos pas. Donc la petite jump. J'appuie sur R. Vas-y, monte. Et là, on y va comme un barbare. Ouais, j'ai pas de jauge de vie, j'ai rien. Donc j'en profite. Ok. Bon, pas tout droit. Je vois rien de particulier. Donc là, bah je pense que c'est pareil que tout à l'heure. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. On va bien réussir à quelque chose. Ouais, parfait. Hop. Oula. Oh là là, ça pue. Donc là, je pense que vaut mieux se faire petit. Sinon, on va se faire zigouiller. On croit, il y a des fleurs partout. Ça arrache, je sais pas quoi. C'est dégueulasse. On va se faire flinguer, là. On se protège derrière les caisses. On espère que ça le fasse. Ça peut durer comme ça éternellement. Wow. Oh, c'est chaud, là. Hop, on va se cacher. Voilà, tranquille. On attend. On n'est pas pressé. On va pas prendre de risques. J'ai pas envie de me faire cramer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Putain, c'est terrifiant, quand même. Ouais, c'est bien Peggy16. C'est qu'il y a une raison. On a un petit bug, là. Petit bug. Ouais, je sais pas comment je vais faire. Et hop, là. Je pensais pas que ça allait être aussi facile. Franchement, je... Ah, merde ! Ah, ça se termine comme ça. Bon, bah, voilà. Bon, du coup, on a fait le let's play de Lighter Nightmare 2 sur Nintendo Switch. Donc, je vous donne rendez-vous le 11 février 2021 sur Switch pour continuer cet excellent jeu. J'ai pas grand-chose à dire à part procurer... Enfin, prenez-le, quoi, directement. Dès qu'il est disponible, 29,99€, vous allez vous éclater. Je vous dis à la prochaine sur Regatta TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.